... le placement au cœur des marchés. Au cœur des marchés pour prendre le pouls des investisseurs au cours des toutes premières heures de cette semaine. Direction Nantes, effacée à Capital. Pour y retrouver Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. On a effacé le flop, on va dire, boursier en tout cas de Mario Draghi en fin de semaine. Et pour le moment, on poursuit sur notre lancée. Comment regardez-vous ce marché évoluer avec déjà une nouvelle banque centrale en tête, la Fed, cette semaine ? Oui, exactement. Le marché est plutôt ferme. Effectivement, on parlait de flop pour Mario Draghi, peut-être pas jusque-là. La réaction du boursier a été un petit peu désante à très court terme sur la gérison de Jody avec beaucoup de volatilité. Ça s'est très bien repris vendredi. Les achats à bon compte se multiplient sur le marché. Surtout que les publications sont encore extrêmement solides un petit peu partout aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Donc maintenant, effectivement, on attend avec impatience la réaction de la Fed par rapport à l'environnement macroéconomique global. Et puis surtout, savoir si la politique de hausse des taux va continuer à opérer du côté des Etats-Unis. Le marché price a priori le mois de juin pour une seconde hausse des taux aux Etats-Unis. On va surtout scruter aussi les différents commentaires. Est-ce que l'économie américaine continue à bien se porter ? Est-ce que la menace d'un ralentissement, notamment des émergents, plane au-dessus de l'économie américaine ? En tout cas, les premiers chiffres macro et micro vont plutôt dans un sens d'une future hausse des taux. L'économie américaine va plutôt bien. Bon, voilà donc pour le commentaire général. Si on regarde un peu ce qui se passe du côté des valeurs, Thibault, on peut signaler Safran, qui perd 4,4%. C'est un peu la valeur du jour. Et pour le moment, elle est malmenée. Oui, tout à fait. Alors Investor's Day, aujourd'hui à Londres, le groupe vient de confirmer ses objectifs 2016. Donc il les réitère. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont aussi précisé leurs ambitions sur 2020. Je pense que c'est surtout la petite phrase sur le free cash flow qui a été perçu négativement par le marché. A priori, il y a certains délais de paiement, notamment de certains clients états, qui sont incertains. Donc c'est plutôt ça qui est à l'origine de la baisse du titre ce jour. Ce sera peut-être une occasion de se renforcer sur ce dossier de qualité. 56,50 euros, donc touchés en ce moment même par Safran qui baisse de 4. 1,6%. Et puis l'autre secteur qui fait encore et toujours parler de lui, ce sont les télécoms, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors il fait parler de lui, effectivement, plutôt en bien. Bon, on annonce encore que la fusion entre Bouygues Télécom et Orange serait vraiment très proche. Ça a été confirmé d'ailleurs par Xavier Niel en fin de semaine dernière. Lors d'un roadshow, a priori, ça se passe plutôt bien en termes de négociations. Les différents actifs que pourrait récupérer Free et que pourrait récupérer SFR, a priori, c'est plutôt bien parti. Free devrait en récupérer d'ailleurs un petit peu moins que prévu. Maintenant, on va dire que c'est plutôt un dossier qui va rester politique pour cette fusion entre Bouygues, Télécom et Orange. Par contre aussi, c'est tout le secteur Télécom et même Européen qui est en fusion encore aujourd'hui. On a vu que Vivendi avait été proche des 25% du capital de Télécom Italia. On est proche donc du seuil pour lancer obligatoirement une OPA sur Télécom Italia. Vivendi, il ne s'en cache pas. On parle même de rumeurs avec une fusion entre Orange et Télécom Italia dans le futur pour faire un leader européen incontesté. On est encore au stade des rumeurs mais en tout cas, le secteur bouge, ça ne fait aucun pli. Merci beaucoup pour ce regard Thibaut François depuis Fastea Capital. Le CAC a 4510 points et il progresse de 0,4%. La CAC a 4510 points et il progresse de 0,4% du capital.